Je suis pédo-psychiatre, psychanalyste, travaillé pendant bientôt 20 ans à l'Institut de Périculture, qui est un lieu où les somaticiens et les psychiatres avaient l'habitude de travailler ensemble, grâce notamment à Michel Soulet, qui a pu favoriser ces liens. Je travaille dans un service de jeunes enfants et à la fois dans un service de diagnostic anténatal. C'est toutes ces années passées auprès des couples qui ont perdu un bébé pendant la grossesse, auprès des équipes qui ont cherché à les accompagner au mieux, qui m'ont vraiment donné envie d'écrire ce berceau vide. Je me suis rendue compte de cette grande souffrance qu'avaient les parents et que personne dans la société ne la reconnaissait vraiment et que ça pouvait avoir des conséquences très importantes sur toute leur vie, sur la fratrie, sur les grossesses suivantes, sur les enfants à venir, que j'ai vraiment eu envie de parler de leur souffrance et puis de parler de tout le travail que faisaient les équipes et puis de mes propres réflexions aussi qui sont nées au fil des années, avec les échanges aussi avec mes collègues. J'ai aussi une pratique libérale à Paris où je reçois ces couples qui ont perdu un bébé et puis également des adultes qui étaient nés après un bébé mort. C'est des adultes qui cherchent désespérément leur place depuis qu'ils sont tout petits, qui ont l'impression de ne jamais satisfaire leurs parents et puis ensuite leurs conjoints ou leurs supérieurs hiérarchiques. Ils ont l'impression de ne jamais avoir une vraie existence. Alors certains s'en sont mieux tuéries que d'autres, comme certains peintres, Vincent Van Gogh ou des sculpteurs comme Camille Claudel, mais enfin à quel prix ? Et d'autres ne s'en remettront jamais. Ce livre, je l'ai écrit comme je travaille, c'est-à-dire à la fois en pensant aux parents et aux équipes que je côtoie. Et il s'adresse tout naturellement aux pères, aux mères bien entendu, mais aussi aux grands-parents qui sont toujours impliqués dans ces situations, dans ces drames, à toute la fratrie, et puis aux professionnels, alors que ce soit les professionnels du corps qui sont directement en contact des parents dans un premier temps, les sages-femmes bien entendu, les auxiliaires de puriculture, les infirmières, les obstétriciens, les épographistes, mais aussi les professionnels de la psyché bien entendu, les psychologues, les psychiatres, les pédopsychiatres, enfin toutes les personnes qui peuvent donc rencontrer ses parents à un moment ou à un autre de leur parcours. Un bébé, ça représente beaucoup de choses, le projet de bébé. C'est tout l'avenir. Les futurs parents vont agrandir leur maison. Des mamans ont pensé arrêter leur travail pendant un certain temps. C'est aussi un projet qui date depuis l'enfance, rivalisé avec sa propre mère ou avec ses frères et soeurs. C'est beaucoup de choses un bébé. Donc c'est vraiment un deuil très très particulier. Ce n'est pas seulement le deuil du bébé, mais c'est de tous les rêves, de tout l'avenir, de toutes ces promesses qui étaient faites avec l'avenue du bébé. Il va falloir renoncer à tout ça. Donc on voit bien dès maintenant que ça va être un deuil extrêmement difficile. Et d'autant plus qu'il n'y aura pratiquement pas de traces. Quelques images échographiques, les consultations effectivement à la maternité. Mais à l'extérieur, qui va s'en rendre compte ? Qui va le savoir ? Qui va en parler ? Le deuil périnatal, c'est vraiment la clinique du traumatisme et de l'archaïque. Il y a une façon très particulière de travailler. Il s'agit vraiment d'être présent, d'avoir une contenance. Et cette contenance, elle doit venir de toute l'équipe. Ce n'est pas seulement le psy, c'est toute l'équipe. Donc c'est important de discuter avec l'équipe. C'est important que les équipes soient formées. C'est important de les aider à pouvoir rentrer dans une chambre où une maman vient de perdre son bébé. C'est important de pouvoir mettre la main sur l'épaule d'un père qui est complètement effondré. Et cette clinique m'a permis de repenser tout le processus de parentalisation. Et également toute la clinique du deuil. Le deuil périnatal, c'est un deuil très, très particulier. Puisque c'est le deuil d'un enfant qui n'a pas vécu, il n'y a pas de souvenir. Donc c'est un deuil qui, à la fois, qu'on dit narcissique. Parce que ça, ça vraiment concerne vraiment les parents, la maman notamment. Puisque c'est un deuil dans son corps. Et puis c'est un deuil objectif puisqu'il s'agit d'un petit bébé. Mais on ne sait jamais à quel moment il s'agit vraiment d'un petit bébé. Parce que la représentation qu'ont les parents de ce futur bébé est très différente. Selon leur histoire, selon aussi le terme de la grossesse. Et c'est très important de tenir compte de ce qu'ils ont comme représentation de ce futur bébé pour les aider, pour les accompagner. Car parfois, voir un bébé alors que dans leur tête, il ne s'agit pas encore d'un bébé, ça peut être extrêmement violent. Tous les couples, toutes les mères, tous les pères ont des ressources psychiques importantes. Mais sous le poids du traumatisme, elles sont adénanties. Ce qui va être important, c'est qu'au fond, c'est de leur redonner la possibilité de penser. Et on va découvrir là une formidable créativité psychique. Et ce n'est pas seulement nous les psy, c'est toute l'équipe. C'est dans les gestes, dans les paroles au moment de l'annonce de la mort ou de la grave pathologie qui va conduire à la mort. C'est ce travail au moment de l'hospitalisation. Et puis après, nous, c'est le travail qu'on va faire. Alors, il se fait de différentes façons. Il y a des entretiens individuels, mais il y a aussi le travail des groupes qui est vraiment extrêmement important. Ce ne sont pas les mêmes choses qui se disent. Parfois, dans les groupes, certaines femmes vont pouvoir exprimer des sentiments très forts, tels la colère, leur agressivité, leur honte aussi, qu'elles ne feront pas un individuel. C'est en entendant les autres femmes en parler qu'elles vont pouvoir aussi exprimer ces sentiments. Et c'est très important d'exprimer la colère, le sentiment d'échec, la honte, parce que c'est ce qui empêche aussi ce travail d'odeur de se faire. Et pour que la vie puisse reprendre, c'est très important d'élaborer la perte de cet enfant. C'est extrêmement important de pouvoir accompagner ces couples. Chacun, des couples, réagit d'une manière différente. Certains vont en parler beaucoup et ça va devenir complètement envahissant pour toute leur vie. et elles ne vont pas pouvoir investir d'autres projets ou d'autres enfants à venir. D'autres, au contraire, ne vont plus du tout en parler, ne vont même plus y penser. Ça va s'encrypter complètement. Qu'est-ce que ça va devenir dans les générations futures ? On l'ignore totalement. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement, quand on accompagnait bien ces couples, quand ils pouvaient avoir une reconnaissance de ce qu'ils avaient vécu de ce bébé, les mères pouvaient se mettre à réinvestir la vie. Il y avait une partie d'elles endeuillée et une partie d'elles tournée vers d'autres projets. Elles n'ont pas besoin de porter en permanence la mémoire de cet enfant, puisque c'est reconnu, puisqu'il est reconnu, puisqu'on peut en parler. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, je me suis aperçue de l'extrême créativité, la grande créativité psychique de tous ces couples, de toutes ces mères. C'est absolument extraordinaire. Comment la vie peut repartir avant ? Et beaucoup plus riche, me disent-ils, très souvent. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, que j'ai voulu lui dire, que j'ai voulu être un peu le porte-parole aussi de tous ces couples. Cet enfant, il ne sera jamais oublié. Il reste toujours dans un coin de la tête. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre à côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'autres enfants. Et qu'on ne peut pas être heureux avec les enfants qui étaient déjà là. La vie ne s'arrête pas pour autant. Sous-titrage Société Radio-Canada